En marge des festivités de la 11e édition de la foire transfrontalière des pays d'Afrique centrale qui se déroule actuellement à Kyossi, s'est tenue la session spéciale du Fonds spécial d'équipement à intervention intercommunale à laquelle a pris part le ministre gabonais de la décentralisation. Les précisions avec Larisse Kalor, Mamenghi et Bertan Ossaga. Cette session extraordinaire du Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale a réuni l'ensemble des maires des communes du sud du Cameroun et des villes frontalières. Le but, discuter de l'identification des projets générateurs de revenus et leur financement par le FECOM. Depuis bientôt deux ans, il a été mis en place désormais un ministère dédié à la décentralisation. Ce ministère, depuis deux ans, a procédé à un travail essentiellement normatif, c'est-à-dire prendre les textes d'application de la loi organique. Nous entendons également l'approbation des statuts du Fonds de percoation des collectivités locales qui sera notre FECOM au Gabon et à travers lequel seront financées les collectivités territoriales décentralisées. Le FECOM est une institution camerounaise qui a pour rôle essentiel, entre autres, d'assister les communes en leur octroyant des prêts. Nous avons beaucoup de demandes pour des marchés, pour des centres commerciaux, pour des plateformes routières. L'objectif, c'est surtout la durabilité. Le projet doit pouvoir vivre au-delà de l'investissement réalisé. C'est-à-dire que quand on construit un projet, il ne s'agit pas seulement d'aller inaugurer une réalisation. Il faut que quand on revienne trois, cinq ans plus tard, on trouve un projet qui marche. Pour Mathias Otunga Osibadjo, le Fonds de percoation des collectivités locales, une fois redynamisé au Gabon, devra permettre notamment de financer les collectivités décentralisées et les accompagner dans leurs projets de développement.